Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo d'un événement qui a vu le jour en 2014. C'est le 12 août, j'achète un livre québécois. Ce sont deux auteurs québécois qui ont parti l'événement, Patrice Casso et Amélie Dubé. Et depuis 2014, à chaque 12 août, où tout le monde, en fait, on est invité à se procurer un livre québécois. Ou plusieurs. Donc, pour moi, ça va être ma cinquième année. Je n'ai pas raté une seule année. Donc, je vais vous proposer des suggestions de livres que vous pourriez acheter le 12 août. Bien sûr, il y en a un paquet d'autres, des centaines et des centaines. Mais moi, je vais vous parler de ceux que j'ai lus, en fait, et de ceux que j'ai achetés. Parce que, fille de lecture, qu'est-ce que tu as acheté, toi, ces quatre premières années? Eh bien, en 2014, vu que c'était la première année, j'ai été... j'habitais à Manuaki. Donc, j'ai été dans un Jean-Couture, en fait, et j'ai acheté Tu vivras pour moi d'Elisabeth Tremblay. Donc, j'avais plein de choix, mais c'est vraiment sur lui que mon choix s'est arrêté. Parce qu'on parlait beaucoup du roman « Nos états le contraire », des romans avec la maladie. Donc, j'ai décidé de m'acheter celui-ci. Surtout que j'avais déjà lu des tombes de « Fille de lune » de l'auteur. Donc, je l'ai lu, ça fait un bout. Je l'ai même fait signer par l'auteur, et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre puissant qui parle vraiment de la maladie. En fait, donc, je vous le suggère absolument. En fait, tous les romans de la collection « Tabou » publiés aux éditions de Mortagne, ce sont des livres qui traitent de sujets tabous, que ce soit la maladie, la sexualité, les problèmes, l'anorexie... Bref, il y a toutes sortes de romans québécois, en fait, de la collection « Tabou » qui valent la peine d'être découverts, que ce soit par les adolescents ou même par les adultes. Ce sont vraiment des livres chocs. Ça, c'est seulement quelques-uns des livres que je possède. J'en ai également d'autres. Ce sont tous des livres d'auteurs québécois. En 2015, cette fois, j'ai décidé d'acheter mon livre « Un pas en avance » en ligne, et j'ai décidé de m'acheter le tome 2 de la série Fantasy « Les gardiens des portes » de Sonia Alain. J'avais reçu le tome 1 en partenariat. J'avais eu une lecture plutôt mitigée, mais dans le résumé, dans les quelques chapitres du tome 2 que j'avais, ça me donnait vraiment envie de lui laisser une seconde chance. Donc, j'avais acheté le tome 2. J'ai d'ailleurs acheté le tome 3 récemment pour justement avoir toute la série. Il manque juste le tome 4, donc peut-être que ça va être cette année que je vais compléter cette série-là. En 2016, ça a été vraiment l'année où j'ai vraiment craqué pour plusieurs livres. J'étais censée en m'en acheter 2 seulement. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 romans. Donc, comme on dit, un c'est bien, plusieurs c'est mieux. Donc, en 2016, j'ai acheté le roman Côte Blanche tombe 1, l'étranger d'outre-mer de Marie-Claude Charland. C'est une saga que j'ai vu beaucoup de mes amis blogueurs lire. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, j'ai sauté dessus. Voilà. J'ai également sauté sur les 2 romans que je voulais absolument m'acheter cette journée-là, c'est-à-dire La fille dans le placard de Chantal Brunette. C'est drôle parce que j'ai également une deuxième copie du livre parce que j'ai gagné grâce à l'auteur Un séjour au chalet. Puis, elle m'a offert son roman dédicacé, justement. Donc, je me retrouve avec 2 copies de ce tombe-là. Je ne les ai pas encore lues, mais j'ai vraiment hâte puisque le tome 2 est sorti. L'autre roman que je voulais absolument acheter, c'est Ça ne peut pas être pire de Nathalie Roy. J'ai déjà lu le tome 1 de La fille épicée de Charlotte Laving. C'était plus ou moins mon genre. Mais dans celui-ci, l'héroïne s'appelle Valérie, comme moi. Donc, voilà, voilà. Il faut toutes sortes de raisons pour acheter un roman. Mais bon, je voulais absolument l'avoir. Les 2 autres romans que j'ai achetés, ce n'était pas prévu, Mais je me suis dit, t'as le tombe 1, t'as adoré. C'est l'événement Le Dozo, j'ai acheté un livre québécois. J'ai donc acheté de l'auteur Amélie Dubois, Ce qui se passe au Congrès reste au Congrès. Et Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba. Le premier livre étant Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. C'est vraiment des romans, comment je pourrais dire ça, drôles. C'est des livres pour s'évader vraiment. C'est vraiment des livres que je vous suggère de vous procurer car elles valent vraiment la peine. Et finalement, l'année dernière, en 2017, j'avais oublié que j'avais participé. Mais en regardant mes photos, j'avais bel et bien acheté un livre québécois l'année passée. En 2017, j'avais craqué pour, quelque part entre toi et moi, de Annie Quintin. Donc, j'ai vu que des avis positifs. Ça a l'air d'une histoire pognante. Et je suis sûre, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis sûre que ça vaut la peine parce que je l'ai acheté, voilà. Et que j'ai vu que d'autres lecteurs avaient l'intention de l'acheter cette année encore. Donc, voilà pour mes achats du Dozo, j'ai acheté un livre québécois. Cette année, on va se retrouver sur ma page pour voir ce que je vais avoir acheté. Mais maintenant, j'ai envie de vous présenter des livres que j'ai lus et qui valent vraiment la peine d'être achetés, d'être découverts. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par ma lecture en cours. Je l'ai presque finie. Il s'agit du livre Lune sacrée de Chantal Damour. C'est un livre que je lis avec le groupe Québec Livresque. C'est un livre voyageur, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui l'a envoyé. Et on se l'envoie tous un à l'autre pour le découvrir. Donc, c'est un roman fantaisie. C'est vraiment, vraiment une bonne lecture. Au début, je n'étais pas trop certaine. C'était un peu dur à comprendre. Mais en poursuivant sa lecture, on découvre vraiment des univers parallèles vraiment extra. Des personnages attachants, rigolos. Bref, j'ai vraiment aimé ma lecture. Il me reste moins de la moitié du livre à lire. Mais c'est vraiment quelque chose, un roman que je vous suggère absolument d'acheter et de découvrir. Ensuite, l'autre livre que je vous suggère de vous procurer, c'est un recueil de nouvelles. Plume en liberté, des artisans littéraux de l'Outaouais. C'est un roman uniquement, en fait, un roman, un recueil de nouvelles, juste écrit par des auteurs de l'Outaouais, ma région. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais il y a plusieurs nouvelles là-dedans. Ça vaut la peine pour en découvrir plusieurs. J'ai une amie qui a été publiée et que je veux découvrir ses nouvelles, justement. Donc, si vous voulez l'acheter, je peux vous donner le lien vers qui est créable pour vous le procurer. Donc, voilà. Celui-ci, c'est un excellent livre pour le 12 août. Alors, j'ai également une auteure que j'adore, en fait, l'auteure Marie Chantal Plante, l'auteur des Éliottes Chasseurs d'Ombres, que je vous ai déjà présenté, mais que je vous remonte. C'est plus pour les jeunes, je dirais, 8-10 ans, mais vous pouvez quand même l'acheter pour vos enfants, vos petits-enfants, votre neveu, nièce. Ça vaut vraiment la peine parce que l'auteur a inventé un monde complètement accessible, je pense à tous, avec des personnages ultra-attachants. Mais, ce que je voulais vraiment vous suggérer, c'est sa nouveauté. Esthétiqua, Thomas, un si beau monde, c'est une dystopie, en fait, où la société, l'apparence, est devenue une obsession. Donc, c'est séparé en casse, les meilleurs étant la platine, l'or, l'argent, le bronze, les exclus aussi. Et tous les personnages ont des noms de dieux, de déesses ou de personnalités célèbres. Bref, c'est vraiment, vraiment, là, un livre que je vous suggère d'acheter parce que vous allez voir plonger dans un monde complètement à l'opposé d'une autre, mais qui est vraiment très, très difficile de quitter les personnages puisque certains sont vraiment attachants, d'autres détestables. Je ne vous en dis pas plus, procurez-vous-le. Ensuite, d'autres romans que vous avez sans doute entendu parler, ça a fait de fureur. Ils sont sortis en septembre 2017. C'est Les Contes étaient interdits, publiés et les éditions Ada. C'est plusieurs auteurs québécois qui réécrivent des contes des frères Grimm, mais en version horreur. Ça donne vraiment un résultat bluffant. Bref, il y en a sept de sorties pour l'instant. Moi, j'en possède quatre. Je vais très certainement, probablement, acheter les trois cette année. Mais de ceux que j'ai lus, en premier, j'ai commencé par Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin. Il a vraiment mis la barre très, très haute parce que son roman était captivant, fou, délirant, surtout la fin. Bref, vous verrez que ce Conte des Trois Petits Cochons, c'est loin d'être celui qu'on connaît. Ensuite, le deuxième que j'ai découvert, c'est Blanche-Neige de L.P.S.I.K.A. C'est un... celui-ci est différent du premier puisque l'ambiance est très, très sombre. En fait, on a l'impression d'être oppressé. On est dans la tête d'Émilie et c'est pas évident de savoir si ce qu'elle voit est vrai ou faux. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment quelque chose à lire. Il faut être préparé à entrer dans... avec le style aussi de l'auteur assez poétique. C'est quelque chose. Les deux autres romans que j'ai, je n'ai pas encore lus, mais que je vais lire. C'est Peter Pan de Simon Rousseau et Ansel et Grotel de Yvan Godbout. Sur ce, je vais vous faire une petite aparté parce que je sais que ce livre a eu beaucoup de parlages médiatiques à cause d'une personne qui avait porté plainte comme quoi que c'était trop affreux, blablabla, blablabla. Bref, ce roman-là, c'est un roman. Donc, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? En fait, oui, il y a des scènes de viol. Il y a des scènes... comment je pourrais dire... où ce que des enfants se font agresser, des scènes de pédophilie. Donc, non, l'auteur ne prône absolument pas du tout ça. C'est juste un roman. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si les sujets, en fait, vous dérangent trop, ben, lisez-les pas. C'est simple, mais si vous êtes curieux, si ça ne vous fait pas tant peur que ça et que vous êtes prêts, eh bien, il faut vous procurer la saga Les Contes Interdits. Les trois nouveaux contes qui sont sortis, c'est Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain, Pinocchio de Maud Royer et le joueur de flûte d'Amelin. Je ne me souviens plus de l'auteur, mais c'est super facile à trouver si vous écrivez les titres ou que vous demandez à vos libraires. Ensuite, une saga que j'ai découvert l'année passée, cette année, c'est une série écrite par Magali Laurent. C'est une dystopia, un roman de science-fiction et ça s'appelle Boa, B-O-A, tome 1, tome 2. Le tome 3 devrait sortir à l'automne, si je ne dis pas de bêtises. C'est un roman, comme je dis, fantasy, science-fiction, mais aussi un peu bit-lit, mais absolument pas les vampires avec les dents. En fait, je ne peux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler, mais il faut absolument découvrir ça. C'est des gens qui sont immortels, mais en tout cas, c'est une letrie en fait. Bref, je ne veux pas trop vous en dire, mais il faut les découvrir. C'est vraiment une saga coup de cœur pour moi. J'ai rencontré également l'auteur au Salon du livre où j'ai fait signer et c'est une auteure incroyable. Vous devez la découvrir absolument. Ensuite, en restant dans les romans en noir, je vous propose Les yeux du vide d'Élodie Loisel. C'est un coup de cœur, c'est un trailer captivant. Je ne m'attendais pas du tout aux éléments qu'il y a eu là-dedans. Je ne suis pas une fille qui a facilement peur en lisant des romans, mais celui-ci, je peux vous dire que je regardais du coin de l'œil partout autour de moi. Donc, c'est un roman qui vaut la peine d'être découvert également. Ensuite, un roman que je suggère pour les garçons, pour les filles aussi. Mais les gars, vous savez que la lecture, il y a plein de sortes de livres, de vampires, de zombies aussi. Mais le livre qu'il faut que vous ayez lu, c'est Les mercenaires d'Alexandre Charbonneau. C'est vraiment un univers, je pense, qui vous captivera avec des créatures intensément décrites, avec des mercenaires. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas très souvent dans les romans. Donc, pour l'originalité de ce livre, je vous suggère de vous le procurer le 12 août. Ensuite, on va lâcher un peu les romans de science-fiction. On va aller dans les romans plus jeunesse, mais avec des sujets d'actualité. En fait, je vous suggère Fée M.C. et Fée verte d'Amélie Dumoulin. Ce sont des livres qui ont gagné des prix parce que les sujets qu'ils abordent, c'est vraiment d'actualité. En fait, le personnage Félix est vraiment très, très attachante. C'est des beaux petits livres qui se lisent vite. Idéal pour les jeunes adultes, en fait. Et voilà, je ne peux pas en dire plus pour ne pas spoiler encore une fois. Mais même moi qui ai 25 ans, j'ai été marquée par ces romans-là. Donc, procurez-vous-les. Ensuite, pour ceux qui voudraient découvrir La Légende du Pont de Québec, je vous suggère la série Le Pacte de Sophie Huard. Tombe 1, tombe 2. Le tombe 3 devrait sortir cet automne, il me semble. Et c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas, La Légende du Pont de Québec. En fait, j'ai facilement adhéré à La Plume de l'auteur. Ça se lit extrêmement vite malgré les nombreuses pages. Et j'ai été très étonnée, en fait, de la qualité de La Plume de l'auteur pour un roman fantaisie. Et je vous le dis, ça vaut la peine de prendre le temps de découvrir ces belles pépites. Ensuite, je vais vous présenter la fois où j'ai suivi Les Flèches jaunes de Amélie Dubois. Au début, je n'étais pas trop certaine, en fait. C'est plus un voyage d'introspection de soi que l'auteur fait vivre à son personnage sur la route de la Compostelle. Je ne le connaissais absolument pas avant de le découvrir dans ce livre. Mais moi aussi, j'ai eu envie de le découvrir, de faire ce cheminement que l'héroïne fait. C'est vraiment un bon livre, je crois, à découvrir. Ensuite, ensuite, je vais vous parler d'un roman policier que vous avez probablement entendu parler. C'est la série La Justière de Marc Aubin. Le tome 2 est sorti dernièrement, il me le faut. C'est sûrement peut-être aussi un livre que je vais acheter le 12 août. Mais bref, c'est vraiment une histoire accrocheuse, digne du plus grand Stephen King, Marie-Egan Clark, Agatha Christie. Bref, c'est vraiment un best-seller. Et on comprend pourquoi, quand on le lit, c'est à lire. Vous n'en reviendrez pas. Ensuite, je vais vous parler d'un petit roman publié chez Bayard, Canada. Il s'agit de Chroniques post-apocalyptiques d'une enfance âge de Annie Bacon. Donc, c'est vraiment un roman vraiment léger. En fait, il n'y a pas de gros chapitre, mais c'est très, très particulier. J'ai eu un coup de cœur à cause des différents styles d'écriture, mais particulièrement l'histoire. L'histoire vaut la peine. Je n'en revenais pas de la morale, en fait, que ce livre présente. Et je ne peux que vous le suggérer à fond, à fond, à fond. Si vous n'aimez pas les grands livres, en fait, que vous voulez quelque chose qui se lit vite et post-apocalyptique, qui se passe à Montréal. Donc, à découvrir. Ensuite, je vous parle d'un roman que j'ai découvert cette année et qui est digne de Game of Thrones. Il s'agit d'un science-fiction post-apocalyptique. Il s'agit de Les oubliés, tombe 1, l'éveil, de Théo Vannis. Déjà, la pêche couverture vous donne un avant-goût de ce que ce livre réserve. Bref, c'est une histoire avec beaucoup, beaucoup de personnages, mais aucun souci pour pouvoir les identifier. L'auteur a pensé à tout, en fait, en nous présentant une grille des personnages avec un peu de leur caractère, caractéristique. Il n'y a pas de description à rallonge. C'est un roman que vous allez commencer et finir. J'ai déjà fini mon roman? Où est la suite? Bref, je vous le conseille. Ensuite, il faut évidemment que je vous parle de certains romans de Patrick Sénécal que j'ai lus ces deux dernières années, dont sa nouveauté, Il y aura des morts, qui est vraiment un plongeon dans Drummondville. Je n'ai jamais été dans Drummondville, mais je pense qu'avec ce livre, je pourrais absolument tout dire, ou en fait, de ce que je me rappelle. Bref, je suis estomaquée de voir que notre écrivain dehors, préféré, digne de King, va encore plus loin, en fait, de ce qu'on attend de lui, et qui nous étonne toujours par ses histoires horrifiantes. Bref, j'adore aussi, il fait des liens avec d'autres de ses romans, comme par ici, l.com, si je ne me trompe pas. Donc, je vous le suggère absolument, si vous êtes fan de l'auteur ou si vous voulez le découvrir. Ou l'autre reflet, également, celui-ci, je pense que les lecteurs, ceux qui aiment vraiment lire, voudront lire, puisque certaines choses se passent dans un salon du livre, avec des auteurs, justement, c'est vraiment quelque chose qui vous étonnera. Bref, j'en perds mes mots tellement qu'il m'a marqué ce livre. Donc, je vous invite à vous le procurer si vous n'avez pas d'idées pour le 12 ou, et que vous ne l'avez pas encore. Ensuite, je vais y aller avec deux cours romans faits tout pour plaire, et la première fois, de Mary Spickens. C'est une sexologue qui a écrit ce roman, donc vous vous douterez que ça va parler de la sexualité. En fait, moi, je suis pour que les cours d'éducation sexuelle reviennent à l'école, parce que, de nos jours, les jeunes, c'est le free-for-all. Tout le monde fait n'importe quoi, n'importe comment. Ils pensent, ils pensent ça, c'est pas vrai. Bref, ça vaut la peine de prendre le temps de découvrir les conseils qu'elles proposent, les pistes qu'elles donnent. C'est des livres qui devraient vraiment servir d'outils d'apprentissage dans les écoles, et pour ça, il faut que le plus de monde le découvre, en fait, et en parle avec leurs enfants même. Donc, je vous le suggère, les suggères absolument. Et finalement, je pourrais vous en dire tout plein d'autres, je vais terminer avec une auteure chouchou, une auteure de dark romance. Vous avez probablement vu ces livres. Si vous ne les avez pas vus, où est-ce que vous étiez ces dernières années? C'est une série qui fait fureur, autant sur Wattpad, que sur la toile, que dans la vraie vie. Bref, je veux évidemment parler de la fameuse série Les Sumberjans de Cynthia Avendine. Tombe 1, tombe 2 et tombe 3. Ces personnages de cette série, c'est trois frères complètement psychopathes. Et psychopathes, ils le sont. Ce n'est pas les fameux petits bad boys, « Ah, je fais ci, je fais ça, puis qu'ils craquent pour l'héroïne. » C'est vraiment des psychopathes pathologiques. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de spécial. Vous devez vous les procurer pour comprendre ce que je veux parler. L'auteur a également deux autres livres de sortie. Isaac Cole, qui est un drame, et Kurt Secrets. Lui, je ne l'ai pas encore lu. Isaac Cole, je vous le suggère également. « La fin est d'une tristesse infinie ». Bref, il faut que vous découvriez cette auteure. Elle est fabuleuse. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous avez eu en masse de suggestions. que vous avez une petite idée sur dans quoi vous voulez vous lancer le 12 août. N'hésitez pas à venir vous inscrire. En fait, pas vous inscrire, mais dire « Je participe à l'événement sur Facebook. » Le 12 août, j'achète un livre québécois. C'est organisé par Patrice Casso, le groupe. Donc, venez nombreux nous rejoindre. Puisque le 12 août, nous allons pouvoir présenter nos achats en photo, en selfie. Bref, montrez, partagez ce que vous avez acheté. Montrez que la littérature québécoise est là. Que nous encourageons nos auteurs. Que nous achetons. Et que nous sommes présents, en fait. Et que nous aimons notre littérature. Et que nous allons en acheter. Toujours. Puisque le 12 août, c'est un jour pour ça. Mais on peut les acheter n'importe quand, les livres québécois. Tout au long de l'année. Il ne faut pas un jour exprès pour dire « Oh, j'achète québécois, fini. » Non, non, achetez-en quand vous le pouvez ou quand vous le voulez. C'est toujours extraordinaire pour un auteur de voir ses lecteurs acheter ses livres. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage FR ?